... Question d'Islam par Al-Benshir Aujourd'hui nous parlons de philosophie islamique et nous verrons si l'épithète islamique à coller à philosophie a un sens et pour aborder ce sujet, nous avons trouvé un philosophe, docteur en philosophie, Omar Merzou. Bonjour et merci de nous faire l'amitié de venir. Alors vous-même avez écrit un ouvrage intitulé « Existe-t-il une philosophie islamique ? » aux éditions Les Cahiers de l'Islam et effectivement on a toujours entendu parler de par l'histoire et même de nos jours qu'il y aurait, qu'il y a une philosophie islamique. Est-ce que la philosophie peut être qualifiée même par une approche confessionnelle ? Avant de nous parler d'une philosophie chrétienne, d'une philosophie juive voire d'une manière inconfessionnelle y a-t-il un adjectif qui peut qualifier la philosophie, Omar Merzou ? Alors ce titre de l'ouvrage que vous avez l'amabilité d'indiquer « Existe-t-il une philosophie islamique ? » est un clin d'œil au débat qui a eu lieu dans les années 30 au sujet de la philosophie chrétienne entre Émile Brié, Étienne Gilson et beaucoup d'autres et on s'était posé effectivement la question de savoir s'il y avait une philosophie chrétienne. Donc ce débat a fait beaucoup de bruit, beaucoup de bruit, des remous, des controverses, etc. a suscité beaucoup de controverses. Et donc je m'étais posé la même question. Donc je me suis dit, est-ce qu'il y a une philosophie islamique ? Est-ce qu'on peut, comme vous dites, accoler le terme islamique à une discipline, la philosophie, qui est connue plutôt pour définie comme étant l'exercice de la lumière naturelle, comme disait Descartes, donc rationnelle, de part en part. Et si je reviens à l'étymologie du mot, aimer la sagesse, on peut aimer la sagesse dans quelque contexte que ce soit et sous quelque climat confessionnel que ce soit. Absolument. Cela dit, il y a cette formule de philosophie islamique qui est reprise par un certain nombre de spécialistes, d'universitaires, qui la reprennent tout naturellement en supposant qu'il y a de la philosophie islamique. Et en fait, la particularité, ce qu'on pourrait se demander, quelle est la singularité finalement de cette philosophie ? Alors, je dirais dans un premier temps que la singularité de cette philosophie islamique, c'est d'intégrer le problème religieux au corpus traditionnel de la philosophie. C'est-à-dire que la philosophie islamique est l'héritière d'un certain nombre de problèmes, mais elle en invente en quelque sorte de nouveau en intégrant les questions liées à la religion. C'est-à-dire que la philosophie islamique lie de manière quasi organique le problème du salut, qui est au fond le seul véritable problème, à l'explication rationnelle de la réalité. La philosophie est une explication rationnelle du réel et la philosophie islamique y intègre le problème religieux. Nous avons eu l'occasion dans cette émission d'aborder la question de est-ce que la philosophie islamique est abordée par la raison religieuse dévote ou est-ce qu'elle est abordée par la raison critique autonome ? Alors, quand elle est abordée par la raison que vous appelez dévote, ça donne le calame. Qui est un mot arabe qui veut dire... Voilà, le calame, c'est-à-dire la théologie rationnelle, pour faire court. Quand elle est traitée sur le mode critique, ça donne donc un corpus de textes philosophiques qui se distinguent par un certain nombre de caractères. Alors, le terme de l'islamique se justifie aussi, accolé à la philosophie, se justifie aussi par le fait que si on utilise, par exemple, le terme de philosophie arabe, eh bien, on réduit, si vous voulez, le corpus à des philosophes qui ont écrit essentiellement en arabe. Donc, du coup, l'expression de la spéculation philosophique est en arabe. Voilà, est en arabe. Et on exclut, du coup, ceux qui ont écrit, par exemple, en persan. Et donc, le qualificatif islamique ouvre et est beaucoup plus universel, au fond, que le qualificatif arabe. Encore que, le terme arabe peut conserver une certaine pertinence si on parle, par exemple, d'Averroès ou d'El-Kindi, qui sont, eux, arabes. Mais, quelqu'un comme Myr Damat, par exemple, qui est un philosophe persan du XVIe siècle, du XVIIe siècle, qui est mort au... Au Moula Sadara. Au Moula Sadara, voilà. Ou même les textes d'Avicenne qu'ils ont écrits en persan. On ne sait plus où les ranger, du coup. Avant de poursuivre, est-ce que, pour justifier, justement, l'épithète islamique accolée à la philosophie, c'est que l'axiome de base est le postulat premier de l'être premier, du créateur, de l'un ? Oui. Alors, il y a un certain nombre de problèmes qui sont très importants. On va peut-être les aborder dans le cours de l'émission. qui, par lesquels, se distingue cette philosophie. Le problème des rapports entre la loi religieuse et l'activité rationnelle ou l'intellect ou la raison, etc. Ça, c'est un problème qui est nouveau, qui apparaît au Moyen-Âge avec la révélation chrétienne, juive, juive, chrétienne et musulmane. Bon. Donc ça, les Grecs, par exemple, n'ont pas eu à traiter ce genre de problème. Le problème de la prophétie, aussi, ça, c'est un problème qui est nouveau. Donc, si vous voulez, le cadre islamique dans lequel s'inscrit ou l'horizon islamique dans lequel s'inscrit cette philosophie pose ou conduit à poser des problèmes nouveaux et des solutions inédites à ces problèmes qui n'existaient pas avant. Donc, quand on dit que les Arabes, enfin, les Arabes, les musulmans se sont contentés finalement de transmettre un héritage grec via l'Andalousie ou via la Turquie, etc., à l'Occident, on se trompe parce que ça veut dire qu'on ne connaît pas véritablement l'histoire, qu'on ne s'est pas intéressé à ces penseurs. Il y a véritablement un apport original et nouveau. C'est-à-dire que la transmission n'était pas que passive. Voilà. Ce qu'on appelle dans l'expression latine la translation studio l'ordre n'était pas qu'une simple transmission, mais il y avait aussi une contribution propre. Oui, il y a eu une contribution propre. Par exemple, si on prend quelqu'un comme Averroès qui est présenté dans l'historiographie philosophique occidentale comme étant finalement un Aristote réincarné, il disait Aristoteles redivivus, et bien Averroès dans son traité sur le discours qui s'appelle le discours décisif, dit si les anciens ont vu juste nous prendrons leur héritage, s'ils ont fait des erreurs, on les signalera. Donc il y a... Tout en les excusant. Donc on reprend la tradition philosophique mais sous bénéfice d'inventaire. Oui, nous aurons à revenir sur Averroès pour nos amis auditeurs. On ajoutera que sa trajectoire de vie c'est en 126, en 198. Exactement. C'est tout le XIIe siècle. Quitte à ce que l'émission apparaisse décousue, mais j'assume cela, je voudrais revenir sur la question de la prophétie. Parce qu'il y a une spécificité là-dessus. Quelqu'un comme Razès, donc un peu plus tôt qu'Averroès, a abordé la question de la prophétie ne comprenant pas, ce qui est d'ailleurs étonnant en contexte islamique, que quelques-uns puissent être élus par Dieu, par l'être premier, pour être ses porte-parole et sur quels critères. Oui. On parlait à l'instant de l'originalité de cette pensée. Eh bien, le problème de la prophétie offre précisément l'occasion de mesurer à quel point ces gens-là ont réussi cette greffe entre une tradition rationaliste grecque et des problèmes spécifiquement religieux comme celui de la prophétie. Les Grecs n'ont pas eu la chance ou l'honneur ou d'avoir une loi révélée, mais les musulmans, enfin les penseurs musulmans, ont trouvé dans le troisième livre du traité de l'âme d'Aristote quelque chose qui les a beaucoup intéressés et qui s'appelle donc l'intellect. et donc ils ont identifié l'intellect agent d'Aristote c'est-à-dire ce mécanisme qui permet d'actualiser la connaissance et qui permet finalement l'opération de la connaissance ils l'ont identifié à l'ange de la révélation. L'intellect agent c'est l'ange Gabriel en fait. Et l'un est Dieu. Et l'un est Dieu. Et l'un est Dieu. Alors ça s'annonçait déjà chez Plotin parce que Plotin c'est quand même un penseur grec ou de tradition grecque tout à fait singulier. C'est la première fois que dans la tradition grecque on voit se poser des problèmes que la tradition rationaliste grecque n'avait pas posé. Problème de l'origine problème de l'extase c'est quand même le premier à parler de s'unir au divin. Dans les Zénéades l'une des dernières expressions c'est le bienheureux est celui qui fuit seul vers le sol vers le unique. Et donc pour revenir à la question de la prophétie que vous posez donc le prophète si vous voulez la question de la prophétie elle est liée à une classification des esprits c'est à dire que comme dit Averroès il y a des gens qui adhèrent à un certain nombre de choses via la raison il y a des gens qui adhèrent via la rhétorique il y a des gens qui adhèrent via le sentiment via ceci via cela ou par l'exhortation par l'exhortation voilà donc le prophète si vous voulez c'est celui qui revêt d'un vêtement sensible les choses abstraites voilà donc c'est pour ça que dans le Coran vous avez des récits vous avez des exhortations vous avez des léouris qui stimule l'imagination d'un certain nombre de nos contemporains vous avez des descriptions du paradis de l'enfer etc tout ça c'est un revêtement sensible pour persuader certains qui ne peuvent pas accéder à la nudité du concept à la difficulté du concept mais le philosophe il est supérieur au prophète en quelque sorte puisque lui il a directement accès aux vérités pures à la raison pure par intellection par intellection ma question de tout à l'heure je ne reprends que celle de Razès le Razès des latins sur quels critères en quelque sorte est-ce que c'est le bon vouloir divin qui fait qu'un tel est élu prophète ou est-ce qu'il y a des prédispositions qui font de tel ou tel être humain le porte-parole de Dieu sur terre alors le Coran dit on n'interroge pas Dieu c'est vous qui serez interrogé bon donc là on a un argument d'autorité voilà mais il reste que dans les textes on trouve quand même que les prophètes sont des gens qui se sont astreints à une assaise morale à une purification spirituelle ou à un savoir voilà donc ce qui est au fond dans la tradition platonicienne néo-platonicienne revient au même puisque l'assaise morale s'accompagne toujours d'une assaise de connaissances etc donc il y a quand même ça et on peut percevoir quelques signes d'hyprodromiques oui la retraite par exemple du prophète de l'islam dans cette caverne qui est devenue célèbre où il reçoit la révélation etc fait partie de ces exercices d'assaise qui ont purifié l'âme parce qu'il faut se débarrasser du corps si on veut être philosophe même il faut se débarrasser du corps le corps c'est l'empêchement à tout les pulsions les instincts tout ça et donc plus on se purifie plus on accède on se met en état de recevoir l'influx soit de la révélation soit de la sagesse et ce genre de choses et donc de ce point de vue là la philosophie dite islamique n'avait pas abordé ou peu ou beaucoup donc je vous pose la question les questions un peu hédonistes épicuriennes qui flattaient les sens plutôt charnels ça c'est plutôt dans le domaine de la poésie parce qu'il y a tout un secteur de la poésie libertine avec Abounaouas qui était aussi frotté de calames de théologie etc alors les philosophes eux à l'exception notable d'Avicenne qui se signalait par un attrait un goût particulier des amours et bien dans l'ensemble les philosophes sont assez sages pour donner une idée d'Avicenne 980-1037 pour le situer dans le temps poursuivons donc quels sont les domaines d'investigation et de recherche de la philosophie d'emblée c'est très tôt les questions foi et raison bien sûr parce que ça s'explique par le contexte dans lequel d'abord on reçoit les textes des grecs on les traduit on les traduit dans un contexte musulman par une décision du calife al-Mamoun donc c'est un c'est un souci d'état calife al-Mamoun 813-833 donc il y aurait une sorte de mécénat d'état pour encourager la recherche et notamment la réflexion philosophique le calife al-Mamoun donc au début du 9ème siècle fonde la maison de la sagesse et donne pour instruction à la suite du fameux rêve parce qu'il voit Aristote en rêve etc qui lui parle de la sagesse et du bien et du bien voilà et donc il fonde la maison de la sagesse et il donne pour instruction de traduire tous les textes des civilisations avec lesquelles les musulmans sont entrés en contact les grecs mais aussi les persans mais aussi les indiens etc et donc c'est un souci d'état sur fond parce qu'il ne faut jamais oublier que le calife al-Mamoun était gagné aux idées du rationalisme de la théologie rationnelle c'était un mortazil donc il était théologien rationaliste et d'ailleurs il en a fait une doctrine d'état Omar Merzoug expliquons un peu qu'un mortazilite c'est celui qui suit la doctrine de l'école mortazilite on aura peut-être un jour à lui consacrer une émission donc ce sont des gens pour aller vite qui veulent défendre la vérité des dogmes et des croyances musulmanes en puisant uniquement dans l'arsenal rationnel donc on n'utilise pas le Coran on n'utilise pas la tradition musulmane on raisonne on n'utilise pas le Coran parce que le Coran est auto-référent voilà est auto-référent et surtout l'adversaire ne le reconnait pas on parle on s'adresse aux chrétiens on s'adresse aux juifs on s'adresse aux sabéens qui entrent en controverse posent des questions aux musulmans essayent de les coincer sur tel ou tel c'est de bonne guerre c'est tout à fait de bonne guerre et qu'il leur rétorquait qu'on ne prenait pas qu'en base de discussion vos propres références scripturaires exactement donc on est déjà dans cette atmosphère de rapport entre le donné révélé la raison etc et les philosophes entrent en scène à ce moment là les choses sont mures Elkindi il est très très proche Elkindi qui est de cet âge là qui est du 9ème siècle est très proche des théologiens rationnels des rationalistes et donc il va être le premier philosophe reconnu par la tradition et puis ensuite apparaîtront les grands noms sur les Al-Farabi Avicenne etc nous passerons en revue dans la seconde partie de l'émission permettez-moi de vous poser cette question vous ne pensez pas que l'évêque émérite de Rome maintenant le pape Benoît XVI a été un peu injuste de dire que les questions du logos du discours rationnel de cette relation foi et raison n'étaient pas connues en contexte islamique alors que ce que vous me dites ce qui a donné essor à cette philosophie dite islamique c'est justement le débat à propos de la relation entre foi et raison vous savez ça c'est un vieux bateau qui est rené de temps en temps et qui est dû à mon avis à une méconnaissance de la tradition et surtout de la langue parce que ce qui empêche au fond le public l'étré l'honnête homme d'accéder à cet héritage c'est au fond la méconnaissance de la langue arabe et donc qui a été triturée pour avoir des concepts qui rendent compte de ces concepts philosophiques il y a eu un travail de terminologie extraordinaire pour essayer de rendre les concepts grecs vous savez que l'arabe n'a pas de verbe être au sens des grammaires indo-européennes et donc pour traduire la notion de substance d'existence de l'étang de l'étang tout ça et bien il a fallu créer des mots tirés du fond de l'arabe qui ont paru barbares mais ça c'est le processus naturel puisque c'est exactement passé de la même façon quand les latins ont essayé de rendre les mots les concepts grecs et donc il y a eu tout ce travail qui était alors dire qu'il n'y a pas de pensée il n'y a pas un effort rationnel c'est à mon avis méconnaître une grande une partie considérable de cet effort gigantesque qui a été fait et le drame avec ça c'est qu'on coupe c'est à dire qu'on ne voit plus la continuité c'est à dire que moi mon effort si vous voulez c'est d'essayer autant que faire se peut de rétablir des continuités parce que si vous voulez entre au fond l'antiquité et les temps modernes il n'y a pas très longtemps dans l'historiographie philosophique il n'y avait rien il n'y avait absolument rien entre Héraclite et j'allais dire il n'y avait rien il n'y avait rien tout à coup Descartes apparaît on ne sait pas d'où et on sait par un certain nombre de travaux notamment américains qu'il y a quelqu'un comme Spinoza qui est très proche par la vie à la tradition juive de ces questions-là qui pose les problèmes dans des termes tout à fait semblables c'est lui qui parle de la purification de la cèse de se rendre immortel l'éternité tout ça c'est déjà chez les philosophes chez Maïmonide bien sûr mais aussi chez les philosophes musulmans musulmans Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Nous sommes sur France Culture dans l'émission Question d'Islam et aujourd'hui nous parlons de philosophie islamique avec Omar Merzou, philosophe lui-même et professeur de philosophie. Alors pourriez-vous à ce stade nous donner, outre le thème majeur premier qui était la relation entre foi et raison, d'autres champs d'investigation philosophique ? Alors on a le problème de la loi et de la raison, peut-être faudrait-il dire un petit mot là-dessus. Alors le problème de la loi et de la raison... Alors la loi et la raison ou la foi et la raison ? Alors si on prend l'un des textes les plus pertinents qui a été écrit là-dessus, c'est plutôt la loi et la raison. La loi et la raison, c'est-à-dire la sagesse grecque. Bon, l'exercice de la lumière naturelle. Voilà. Donc Averroès dit c'est la loi et il se place sur le terrain religieux. C'est une sorte de fatwa en fait. Le traité décisif est une sorte de fatwa. Voilà. C'est une sorte de fatwa qui cherche à déterminer quelle est la qualification légale de cet exercice. Est-ce qu'il est permis, autorisé, etc. Et donc, au fond, il s'adresse déjà aux fondamentalistes de son temps. Il leur dit mais vous voulez proscrire l'exercice naturel de la raison au motif que cet exercice naturel conduirait à l'impiété, à l'hérésie, etc. Et donc, c'est sur ce terrain-là qu'il place tout son effort. Et il cherche à leur prouver qu'au fond, ils ont tout à fait tort de répudier la raison parce que la raison est un allié extrêmement précieux et que de toute façon, ils n'ont aucune justification dans la loi puisque la loi elle-même prescrit l'usage de la philosophie et du syllogisme rationnel. Donc, de la logique. Parce qu'il y avait une Maxime qui a vu le jour, qui a fleuri et qui a eu un certain succès en disant que ceux qui utilisent la logique, ceux qui se font logiciens, ça les conduit à l'impiété. Voilà. À la zandaka. À l'impiété. À l'hérésie. À l'hérésie. Voilà. Et il leur dit non. La loi religieuse est beaucoup plus souple que vous l'imaginez. Elle permet l'exercice de la loi naturelle. Et elle le permet sous condition. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un énoncé du Coran qui contredit une argumentation rationnelle ou le résultat d'une recherche rationnelle, eh bien, il faut interpréter le texte coranique. Il faut l'interpréter. Parce que la vérité ne contredit pas à la vérité, mais la compagne témoigne pour elle. Et donc, ça, c'est quelque chose de très important se joue. Et on est frappé par la modernité du propos quand on voit aujourd'hui les sectateurs d'Ibn Taymiya répéter que la philosophie conduit à l'hérésie, que tout ça, c'est finalement du paganisme, etc., etc. Et qu'il ne faut pas réactualiser l'audace intellectuelle d'un Averroès, par exemple. Voilà. Exactement. Alors, les autres problèmes, c'est, on en a parlé, le problème de la prophétie, qui est un problème très, très important quand même. Le problème politique, le problème moral et politique. Comment vivre dans une société juste et vertueuse ? Donc, le problème de la connaissance. Qu'est-ce que connaître ? Comment se passe cette opération de la connaissance ? Comment les idées arrivent ? Comment parvenir à l'universel, etc. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui ont été écrites sur ces sujets-là. L'éternité du monde. L'éternité du monde, le problème de la résurrection, le problème de l'omniscience divine. Par exemple, le problème de l'éternité du monde. Prenons ça. Bon, alors, le problème de l'éternité du monde, dans le texte dont nous parlons, Averroès, montre bien que si on prenait un certain nombre de textes coraniques à la lettre, eh bien, le Coran semble parier, semble dire que le monde est éternel. Ce qui est une réponse, nous aurons aussi à revenir, à Razali, l'algazal des latins, qui lui dirie mais réfute cette idée. Mais Razali n'a pas toujours dit la même chose. Il a beaucoup varié. Enfin, bon, ça c'est un débat pour spécialistes. Parce que tout dépend du Razali, philosophe ou théologien, ou mystique. Tout dépend à qui il parle, mystique, etc. Donc, il y a un corpus. Ces gens-là ont fait un effort. Il y a une pensée, il y a une vraie pensée, qui n'est pas le décalque de la pensée grecque, qui continue la pensée grecque, mais qui accouche, en quelque sorte, de problèmes nouveaux et de solutions nouvelles. Il y a des textes aussi soufis, d'Avicenne, de Razali, beaucoup moins chez Averroès, bien sûr. Il n'y en a pas, je pense. On parlera plutôt, mais sous votre contrôle, Omar Merzouk, de théosophie, c'est-à-dire une sorte de mystique et de sagesse divine. Si vous voulez bien, nous passerons en revue maintenant quelques grandes figures de cette philosophie islamique, éventuellement dans l'ordre chronologique. Vous avez évoqué Al-Kindi, l'Al-Kindus des latins, philosophe arabe, de Souchara, s'exprimant en arabe. Quelles étaient, en gros, mais en deux ou trois mots, un peu ces réflexions de prédilection ? Alors, Al-Kindi, c'est un pionnier. Al-Kindi, c'est un pionnier, donc c'est la difficulté des commencements. Tout ce qui est, comme disait Aristote, tout commencement est très difficile. Et qui, lui, ne connaissait pas le grec ? Non, non. Vous savez, les Arabes, en général, n'ont pas d'appétence pour les langues. Il considère, un peu comme certains Français d'aujourd'hui, que c'est aux autres de se mettre que la langue française est tellement brillante et tellement expressive, ce qui est le cas. Donc, les Arabes, par exemple, en Espagne, ils n'apprenaient pas facilement les langues étrangères. Donc, Al-Kindi ne connaissait pas l'arabe, ne connaissait pas le grec. Alors, il a accompli un travail préparatoire d'édition des textes. Il faisait travailler des traducteurs pour lui, qu'il rémunérait, bien sûr. D'ailleurs, les mêmes traducteurs travaillaient pour le compte de la maison de la sagesse. Lui, il est très proche. C'est vraiment un... Il n'y a pas d'audace, si vous voulez. Il n'y a pas d'audace chez Al-Kindi. Al-Kindi est très, très prudent, notamment quand il s'agit de doctrines religieuses. Donc, là où la sagesse grecque et l'islam ne se heurte pas, il est tout à fait à l'aise. Et il est très, très prudent sur les questions de l'éternité du monde. Disons que ces choses-là, il les touche extrêmement prudemment. Et après, au fur et à mesure que le temps s'écoute, il va y avoir Razès, nous avons parlé. Et surtout qu'il interrogeait véritablement cette idée de la prophétie. Le prophète est celui qui parle devant et avant, et devant même une assemblée. Qu'a-t-il abordé outre cette question de la prophétie ? Razès est un cas assez spécial, parce qu'il est médecin. Voilà, il est médecin, très grand médecin. On parle d'Abu Bakr. Donc, Abubakr Razzi, donc l'Abu Baser. On ne parle pas de l'exégète, enfin du médecin. Alors, celui-là, il est, bon, il se déclare quasiment athée. Voilà, donc il dit finalement, les révélations divines successives contiennent des contradictions. Moi, je crois au dieu des philosophes. Il croit au dieu des philosophes. Donc, c'est une sorte de déiste, au fond. Un Voltaire, un peu avant la lettre. Et lui, il croit au concept, à la raison universelle. Et donc, il adore la raison universelle qui lui paraît s'incarner dans un dieu qui n'est pas à la limite un dieu providence, qui ne se mêle pas des affaires des hommes, qui ne gère pas la création. Et ce qui est extraordinaire de nos jours, ça ne doit pas l'être, c'est qu'il est mort de sa belle mort et qu'il n'était pas inquiété pour ces idées-là. Il n'était pas inquiété parce que, d'abord, il y avait une société civilisée, courtoise et civilisée. Et on considérait qu'au fond, les questions doctrinales de salut ne concernent que les intéressés. D'une part. Et puis, d'autre part, il ne faut pas oublier que la notion d'orthodoxie est beaucoup plus floue en islam qu'en chrétienté. Il n'y a pas de magistère dogmatique. Il n'y a pas de concile. Il n'y a pas des messieurs qui se rassemblent pour déterminer quelle est la loi, quel est le dogme, etc. L'imam n'est pas un doctrinaire qui vous dit ce que vous devez croire. Il y a des dogmes, effectivement, mais ils peuvent être interprétés. Il y a une certaine souplesse. Et donc, on considérait qu'il est un croyant. Ça le regarde, au fond. Ça le regarde. Après Razès, sans faire vraiment une sorte de galerie, de portrait, nous nous apesantirons, si vous voulez bien, sur Al-Farabi, d'Al-Farabus des latins, 872-950. D'abord, il est toujours, dit-il, en phase ascendante quant à l'acquisition du savoir. Vers l'âge de 50 ans, il viendra de sa ville natale de Balkh, en Afghanistan, pour aller à Bagdad, afin d'apprendre encore. Et il poursuivra pour mourir à Damas en 950. Et Al-Farabi est connu notamment pour son ouvrage, dit, la cité vertueuse ou la cité idéale. Oui. Alors, Farabi, c'est le premier grand philosophe d'envergure. Avec Farabi, on a une... Vous savez, dans la tradition philosophique, il y a au fond deux traditions. Il y en a une qui est plus proche de la tradition socratique et qui se défie du caractère doctrinaire des choses, qui est toujours là à contester, à résoudre les réponses en problème, à les transformer en problème, etc. Et qui se méfie de tout ce qui est, comment dire, système. Et il y a une tradition plutôt aristotélicienne qui vise à la systématicité. Donc, toute bonne philosophie est une philosophie systématique, qui fait système. Et donc, Al-Farabi, c'est plutôt cette tradition-là. C'est-à-dire une philosophie assurée de ces concepts systématiques, qui tend à la systématicité, qui ne comprend même pas qu'il puisse y avoir, entre les deux grands sages, des divergences. Ce n'est pas possible. Donc, une de ses préoccupations, c'est l'harmonie des deux sages. Alors, l'harmonie, elle lui vient d'abord de l'islam, de sa culture musulmane, puisque l'islam n'aime pas la discorde. Il tend vers l'unité. Donc, c'est culturel, c'est un trait culturel. Mais il lui vient aussi de l'école alexandrine, du néo-platonisme. Déjà, les néo-platoniciens ont cherché à concilier Aristote, Platon. C'est une école éclectique, avec des traits dominants, mais c'est une école quand même éclectique. Donc, l'harmonie, c'est très, très important, parce que la sagesse ne peut pas être duelle, divisée. Elle ne peut être qu'une. Donc, il y a ça. En plus, on ne peut être véritablement sage que dans une société qui est gouvernée par des sages. Et donc, il a la chance d'avoir la République de Platon. Le philosophe roi. Il a la chance d'avoir cette tradition platonicienne du philosophe roi. Et donc, il la continue, en quelque sorte, mais en y incluant, encore une fois, des éléments qui sont des éléments particuliers, singuliers à lui, comme la prophétie, comme la cosmologie. Enfin, c'est un traité quand même assez original par les thèmes qui le composent. Quand on parle de l'harmonie de la sagesse, ça se révèle y compris dans les surnoms qu'on lui a donnés. Tonton, on l'appelle le fils de Platon. Tonton, le second maître, allusion faite au premier qui est Aristote. Voilà, exactement. Et pour l'anecdote, celui qu'il appelait le second maître est Maïmonide, le second maître de la sagesse ou l'instituteur de l'intelligence. Peut-être un autre point dans la philosophie farabienne d'Al-Farabi, c'est que la conquête du bonheur et la quête du salut sont œuvres humaines et on les aborde dès ici-bas. C'est-à-dire, le salut, il ne faut pas attendre l'au-delà. Non, le salut, c'est un travail sur soi-même, d'acquisition de la vertu, d'assèse. D'ailleurs, lui, il en donnait l'exemple puisqu'il était très assète, très modeste, très retiré, très méditatif. Donc, voilà, le salut, c'est dès ce monde-là qu'il commence, qu'il s'acquiert par le savoir, parce que le savoir est aussi une assèse, et par la vertu. D'une part, et d'autre part, l'homme a droit au bonheur et la conquête du bonheur peut se faire sans le recours implicite ou explicite à la révélation. Oui, parce qu'on peut, et ça c'est une idée déjà des théologiens rationalistes, on peut, sans la loi, parvenir aux vérités de la loi. C'est-à-dire, si la loi ne nous était pas révélée, on pourrait, par un travail rationnel, arriver quand même aux grandes vérités rationnelles. Et ça, c'est resté chez Farabi. Alors, on ne peut pas évoquer Al-Farabi sans parler de sa passion pour la musique, et qu'il fut musicothérapeute. Et de nos jours, quand on entend un hurluberlu, autoproclamé imam, dire que si vous écoutez la musique, vous serez démonisé, il n'a pas étudié Al-Farabi. Il n'a pas étudié Al-Farabi, mais de toute façon, ces gens-là sont empêchés, même s'ils le voulaient, d'accéder à ce corpus, parce qu'on est en présence, et c'est ça le malheur et le drame, On est en présence d'une culture qui répudie une partie de sa tradition, via Ibn Taymiyyah. Mais déjà, Ibn Khaldun, par exemple, qui n'est pas un exalté, Ibn Khaldun reprend l'essentiel des clichés contre la philosophie. Ça conduit à l'impiété, ça conduit à la logique. Il faut faire très attention, il faut être bien armé dans les sciences religieuses avant d'aborder Al-Maqrizi, c'est pareil. Même Iqbal, même Mohamed Iqbal, il est dans cette veine-là. Ami d'Henri Bergson. Ami d'Henri Bergson, c'est quand même le... qui est très grand spécialiste de Plotin. C'est ça qui est complètement insensé. Oui, alors, vous nous avez cité quelques détracteurs de la philosophie, ou du moins un peu prudents, aux circonspects quant à la philosophie, ajoutant, si vous voulez bien, maintenant dans cette galerie, bien entendu, Avicenne. Avicenne, médecin, mais Avicenne, philosophe, métaphysicien. Alors, Avicenne, c'est le surdoué du savoir. C'est extraordinaire, c'est une des plus belles intelligences qui est parue en Orient, et c'est quelqu'un qui a été capable, très jeune, d'embrasser une science, une science complète et universelle. À l'exception de la métaphysique d'Aristote, qui n'arrive pas à comprendre. Et alors, il y a une belle histoire... Il dit qu'il a lu 40 fois. Voilà, il dit qu'il a lu 40 fois, alors bon, peut-être pas 40 fois, mais un très grand nombre de fois sûrement, et que c'est en achetant un petit livre de Farabi... Qu'il a trouvé sur un étal... Voilà, et qu'il a distribué de l'argent aux pauvres, etc., en remerciement. Et donc, il arrive à comprendre la métaphysique d'Aristote. Mais on sait pourquoi il ne la comprend pas, parce que nous, nous savons aujourd'hui que la métaphysique d'Aristote, ce sont des notes de cours écrites dans un langage indigeste, incompréhensible. Et Aristote, ce n'est pas un Platon, il n'est pas poète, ce n'est pas un écrivain, c'est un savant. Donc, c'était des notes de cours, et très difficiles à comprendre. Donc, c'est le surdoué de la pensée musulmane. Et il a un parcours tout à fait extraordinaire, puisqu'il aborde tous les champs du savoir. Il est aussi bien physicien que mathématicien, qu'a regardé la grande encyclopédie du Chifa, de la guérison, qui est une immense encyclopédie. Et la guérison n'est pas un ouvrage de médecine, comme certains peuvent le penser, mais un ouvrage de philosophie ou de cyclopédie. Voilà, de savoir, oui. Donc, il y a des mathématiques, il y a la physique, il y a bien sûr la métaphysique, ce qu'on appelle en arabe la science divine, il y a la métaphysique. Et donc, dans tous ces domaines-là, il est brillant. Il est très brillant, d'autant qu'il n'écrivait pas lui-même, mais il dictait. C'est quand même extraordinaire. Alors, Ibn Sina, lui, ne s'inscrit pas, en tout cas, la tradition de la part retenue... Ibn Sina étant l'appellation arabe d'Avicenne, oui. Avicenne n'est pas rangé dans la catégorie des commentateurs. Il est rangé plutôt dans la catégorie de ceux qui ont essayé, qui ont tenté une synthèse entre Aristote et Platon, les deux grands penseurs et Platon, puisque une erreur d'attribution a fait, malheureusement, attribuer à Aristote des extraits des Enéades de Platon. C'est une erreur d'attribution féconde. Et donc, il a essayé d'une synthèse. Mais ça, c'est sa philosophie, si vous voulez, hélénisante, comme dirait Corbin. Alors, il paraît qu'il aurait eu une autre philosophie orientale dont on ne sait pas grand-chose et qui aurait été développée en Perse plus tard par l'école Israqi. De l'illumination. De l'illumination, voilà. Donc, c'est vraiment un surdoué. Et sa vie aussi est un véritable roman. Ce n'est pas du tout le philosophe en chambre. C'est un philosophe qui participe aux affaires politiques. Il a été emprisonné plusieurs fois. C'est vraiment quelqu'un qui essaye d'inscrire dans la réalité les principes de la philosophie et de vivre en philosophe dans sa vie lui-même. Ça, il y a de la politici. Il y a d'unucks Всё, il y a de la pièce. Un Zeus. Il y a d'unucks een 이번 tijd. C'est parti pour Lémy. Il y a un她 et d'unucksotiste. C'est parti pour Influencer. C'est parti pour Hélène. Il y a de la pièce. Il y a de la pièce. il y a d'unlu say bekommen. Nous sommes toujours sur France Culture, dans l'émission Question d'Islam, et aujourd'hui on interroge le thème que nous abordons aujourd'hui. La philosophie peut-elle être islamique ? Peut-on la qualifier d'islamique avec le philosophe Omar Merzouk ? On change un tout petit peu de registre avec la figure d'Al-Razali, l'Al-Ghazal des Latins, 1058-1111. Alors, on a l'Al-Ghazal théologien, on a l'Al-Ghazal philosophe, on a l'Al-Ghazal mystique, peut-être qu'ils étaient les trois à la fois. Qu'est-ce que c'est que cet ouvrage, la réfutation des philosophes ? Al-Razali, l'Al-Ghazal des Latins, comme vous dites, c'est une très brève existence, puisqu'il meurt à 55 ans, 54, 55 ans, très brève existence, pour un corpus très important. Alors, il faut ne jamais oublier qu'il a d'abord une formation de juriste, de spécialiste, alors quand je dis juriste, c'est pas le juriste d'aujourd'hui, c'est un spécialiste du droit canon. Voilà, donc c'est le droit musulman, c'est un spécialiste du droit musulman. Parce qu'à ce moment-là, la norme juridique ne peut avoir qu'une origine révélée. Et donc, il a raconté lui-même, et ça c'est très important, dans un petit livre dont les traductions varient, mais littéralement c'est ce qui sauve de l'égarement, dans ce livre qui s'appelle « Ce qui sauve de l'égarement », il raconte son parcours, le doute qu'il a habité. Parce qu'à un moment donné, il a commencé un processus de doute, qu'on a plus ou moins comparé aux doutes cartésiens, mais c'est pas l'endroit de parler de ces choses-là. Et il dit, voilà, je suis allé chercher dans les livres des philosophes, des soufis, des chiites, des théologiens rationalistes. Enfin, des différentes sectes, sans que le mot « secte » ne soit avec la charge émotionnelle de nos jours. Voilà, « secte », sens d'école. Donc, il s'est adressé aux écoles, comme on dirait aujourd'hui, qui étaient sur le marché, voilà, pour essayer de savoir où était la vérité. Et donc, finalement, à Bréjon, la vérité, il la trouve dans le soufisme, qui lui permet d'atteindre la sérénité et de le délivrer un peu de ses tourments. Vous avez raison de dire que c'est une personnalité à plusieurs facettes. Et d'ailleurs, il est le contemporain de la première croisade, puisqu'il est dans les parages, il ne doit pas être très loin quand les croisés prennent Jérusalem en 1099. Alors, la réputation des philosophes. Peut-être un mot, Amar Merzouk, si vous me permettez. Il doute de tout, il trouve la vérité, comme vous dites si bien, dans le soufisme, mais en fondant cette trouvaille par une expression de type « Dieu a prosté dans mon cœur une lumière qui m'a fait réaliser que... » C'est-à-dire, au fond... Pour quelqu'un qui a douté... Voilà. On ne parvient à la certitude que par une grâce divine. On a quelque chose qui annonce, finalement, Luther. Il est sauvé par une grâce divine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que par la raison, on n'arrive à rien. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve ça plus tard chez Kant, qui va mettre des tableaux, qui va dire, voilà, On peut argumenter en faveur de ceci, en faveur de la thèse contraire, avec des arguments d'une valeur égale, et on est dans l'indécidable. Et Razali, il est pénétré de cette... Il est obsédé par ça. La raison, l'argumentation rationnelle ne donne pas la certitude, parce qu'à chaque argument, vous pouvez vous voir opposer un autre argument de même valeur, qui va le détruire, et vous allez vous-même trouver un autre argument, et ainsi de suite, à l'infini. Donc, la certitude, c'est une grâce divine. C'est l'illumination divine. Et moi, j'ai été sauvé comme ça. Alors, je vous ai interrompu au moment où vous allez aborder la question de la réfutation des philosophes. Alors, la réfutation des philosophes s'inscrit dans cette idée, c'est-à-dire qu'il est pénétré de cette idée, et il va montrer que ces gens qui se disent philosophes, qui, donc, utilisent cet instrument qui est la raison. Ces gens-là ne peuvent pas eux-mêmes établir la certitude de leur propre thèse. Et moi, je vais vous le montrer sur un certain nombre de thèses. Et, alors, là où ça dérape un peu, c'est qu'il va les excommunier. Sur la question de l'éternité du monde, il dit, au fond, il vise Avicenne, il dit, Avicenne ne relève pas de l'islam, il faut qu'il soit excommunié sur cette question. Parce qu'il a soutenu la thèse de l'éternité du monde, qui est contraire, visiblement, au dogme coranique, qu'il a nié la résurrection, s'il est contraire au dogme coranique, et le jour dernier, et la reddition des comptes, et tout ça. C'est contraire, et il a surtout privé Dieu de son omniscience. Et ça, c'est pas possible. Donc, Avicenne, et donc aussi Farabie, il les exclut, il les excommunie. Bon, là, ça dérape, et l'excommunication devient une sorte de... C'est l'horreur, l'excommunication. Alors qu'elle était utilisée de manière extrêmement économe par les théologiens des temps anciens, aujourd'hui, il y a le temps à proliférer, quoi. Donc, pour Al-Razalis, il devait avoir une contradiction entre les données révélées et la spéculation philosophique, c'est que ce sont les philosophes qui se trompent, et il faut prendre la révélation dans son sens obvi. Oui, il faut prendre la révélation dans son sens obvi, mais il ne peut pas accomplir ce programme jusqu'au terme, puisque si on prend certains versets au sens obvi, eh bien, on arrive, c'est le Coran qui nous enseigne l'éternité du monde. Par exemple, dans le Coran, vous avez une sourate qui est la résurrection, où on ne sait pas quel est le mode. On ressuscite, certes, mais Dieu ne dit pas comment est-ce qu'on ressuscite corps et âme, est-ce que c'est l'âme qui ressuscite. Il n'y a pas un mot là-dessus. Donc Dieu s'est eu. Et Razali prétend parler, d'une certaine façon, à la place de Dieu. Il aurait dû se souvenir que Dieu a dit, vous savez, au sujet des chrétiens et des juifs, Dieu tranchera entre eux au jour de la résurrection. Donc, ce n'est pas à nous de trancher. Et de nos jours, d'aucuns prétendent avoir pénétré l'intention de l'auteur du Coran, en l'occurrence pour les croyants musulmans de Dieu. Donc, il pénètre l'intention divine. Et là, tous les dérapages sont possibles. Alors, Averroes lui dit, d'abord, l'excommunication réclame, exige le consensus des docteurs. Donc, un seul individu ne peut pas excommunier. Donc, la réponse à la réfutation des philosophes étant la réfutation de la réfutation d'Averroes, il lui dit ceci. Il lui dit ceci. Il lui dit, d'abord, Abu Hamid, donc Al-Gazel, « Tu te trompes, puisque pour excommunier quelqu'un, il faut donc le consensus doctorum, il faut le consensus des oulémas, des théologiens. » Donc, ce n'est pas le cas. Les conditions ne sont pas réunies. Et d'autre part, on chercherait en vain, dans les textes des philosophes, une proclamation ex-professo d'athéisme, d'hérésie, etc. On a même une déclaration d'Avicenne qui dit, « Si moi, je ne suis pas musulman, alors personne ne l'est. » Donc, on ne peut pas non plus ignorer ce genre de déclaration. Et à propos de l'éternité du monde, Averroes avance comme argument l'argument du temps. Ah oui, ça, c'est une grosse question, l'argument du temps. Alors, il dit, de toute façon, au fond, « C'est une querelle de mots. » C'est une querelle de mots, tout ça. C'est-à-dire que les théologiens rationalistes sont d'accord sur un certain nombre de choses. Le seul problème, c'est le monde. Alors, le monde, en fait, est éternel. Mais il est créé. Il est créé, mais éternel. Et surtout, avec cette question, « Qu'avait-il avant l'apparition du monde ? » Disons que le mot « avant », l'expression « avant » est une expression du temps. Donc, on ne peut pas parler du temps avant le temps. Oui, tout à fait. On a un certain nombre de versets coraniques. Il s'est établi, là, dans une sorate, il est dit, il s'est établi, Dieu s'est établi dans le ciel, qui était fumé. Donc, il y avait déjà une fumée. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en six jours. Et son trône était sur l'eau. Donc, il y avait l'eau, il y avait le trône, déjà. Donc, si on prend, si vous voulez, comme le disent les fondamentalistes, revenons à la littéralité du texte, voilà, Dieu a une main, vraiment, Dieu a des yeux, Dieu a un visage. L'anthropomorphisme du texte, oui. C'est insoutenable. Alors, après Averroès, bien entendu, est-ce que vous les avez évoquées en début d'émission, quelques grandes figures en milieu chiite, et la théosophie ou la gnose des Ismaéliens, notamment ? On peut donner peut-être quelques noms ? On va commencer par Sohrawardi. Oui, alors, il y a Sohrawardi, il y a Mirdamad, il y a de grands noms de Sohrawardi qui a connu le destin que vous savez. À Alep, à l'âge de 36 ans. Remarquez, en Grèce, c'était déjà le cas. Il y a eu déjà un procès pour impiéter, puisque Socrate a été accusé d'impiéter. Donc, c'est un long serpent de mer, cette histoire. Donc, Sohrawardi, Mirdamad, il y a vraiment des textes qui ne sont pas assez connus, à mon avis, et ces gens-là mériteraient d'être connus. Omar Merzouk, nous arrivons au terme de notre émission. D'aucuns disent que, de nos jours, la séquence moment Descartes, moment sens égélien du terme, moment Descartes, moment Freud, a été totalement ratée en contexte islamique. Est-il temps de rattraper tout ça, l'ingérer, critiquer, voire dépasser cette séquence ? Je pense que le monde musulman a raté sa progression endogène vers une modernité spécifique. Et ça se joue au moment où les mohitazilites, qui avaient le pouvoir, en quelque sorte, intellectuel, eh bien, engagent une persécution contre les hanbalites, contre le théologien. Et là, ils perdent cette bataille. Et depuis, on a toujours rabattu les questions intellectuelles et philosophiques sur du juridique. Le drame, il est là, c'est que cette culture-là, elle est juridique, et le juridique fixe les choses, il les fige. Et donc, on est encore là, quoi, dans des débats qu'on aurait dû dépasser depuis longtemps. Alors, il est temps de les dépasser. Merci, merci à Omar Merzouk de nous avoir instruits par vos connaissances et tous vos propos. Sous-titrage ST' 501 C'était Question d'Islam. Aujourd'hui, nous avons reçu, donc, Omar Merzouk, le philosophe, pour nous parler de la philosophie islamique. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Sylvia Favre. La prise de sang a été assurée par Jeanne Guichard Dufour. Et la réalisation est toujours assumée et assurée par Franck Lina. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501